Bonjour aujourd'hui on repart en Bourgogne et comme tout le monde à la télé je vais pousser mon coup de gueule. Bon c'est un coup de gueule un peu pour spécialistes. Mon coup de gueule c'est qu'aujourd'hui les grandes cuvées, les grands vins des maisons de négoces bourguignonne sont, on a l'impression qu'elles n'existent pas par rapport aux stars que sont les cuvées des vignerons qui eux partent à des prix faramineux sur des marchés chinois sur des marchés américains etc et on oublie ces grandes cuvées de maisons de négoces on oublie surtout que ces cuvées elles appartiennent c'est des vignobles qui sont travaillés par ces maisons de négoces alors j'en ai choisi une aujourd'hui une emblématique c'est le vol nez cailléré ancienne cuvée carnaux c'est pas rien je vous expliquerai pourquoi de la maison bouchard père et fils bon bouchard père et fils c'est le plus grand domaine et le plus beau domaine de bourgogne avant d'être une maison de négoces ils ont un domaine qu'ils ont constitué au cours des siècles parce que la maison bouchard a été fondée au 18e siècle et cette cuvée ancienne cuvée carnaux elle a été acheté par la maison au 18e siècle en 1755 si je ne me trompe je me pourquoi s'appelle-t-elle ancienne cuvée carnaux parce qu'elle appartenait avant à la famille carnaux et bouchard par fidélité à cette famille je crois me souvenir que c'était la famille de lazare carnaux le grand organisateur de la révolution j'en suis pas tout à fait sûr mais vous vérifierez et vous me corrigerez sur vos commentaires le cas échéant et ben ils ont toujours marqué depuis cette date le nom de la famille sur sur la cuvée alors c'est l'ancienne cuvée carnaux mais c'est d'abord un cailleret volnais vous savez c'est une grande appellation une appellation de plusieurs centaines d'hectares et les caillerets c'est presque c'est au sud de l'appellation c'est presque côté meursault c'est c'est pas loin de meursault alors évidemment on se dit et on se doute que c'est certainement un des vins les plus fins de volnais un des plus élégants pas forcément le plus puissant un mais c'est d'abord un grand vin depuis longtemps là j'ai une réédition d'un bouquin qui fait autorité sur la bourgogne le laval qui a été écrit en 1855 et je lis ce que disait monsieur laval sur volnais il est quoi que très étendu le de cette commune est encore pour plus de la moitié consacré à la culture des plans fins oui à l'époque il y avait une gamme et par ailleurs admirablement exposé protégé par des collines à sommets secs et dénudés assez éloigné de la plaine pour ne pas subir l'influence des vapeurs qui s'en élèvent volnais peut être considéré comme la commune qui avec bone produit le plus grand nombre d'excellents vins néanmoins il nous semble que pour être dans le vrai il faut distinguer quelques climats et notamment les cailleraient et les champan et reconnaître qu'ils sont dignes d'être distingués sous le nom de tête de cuvée et déjà la famille bouchard et la famille carnault étaient cités dans les grands producteurs de ces cuvées et bien on va le goûter c'est un 2016 alors très honnêtement c'est un crime de lèse majesté d'ouvrir une bouteille de 2016 maintenant parce que moi qui ai eu l'occasion de déguster des très très vieux millésimes même des millésimes du 19ème siècle de cette cuvée je peux vous assurer que ces vins vieillissent mais absolument admirablement ils vieillissent admirablement mais ils ont déjà toutes les caractéristiques du grand cru de volnais qui n'est pas puisque c'est pas un grand cru mais du grand vin que ça constitue voilà on dit toujours en parlant de d'une autre cuvée mythique de la maison bouchard le bon que le bon grève enfant jésus que c'est le petit jésus en culottes de velours on peut dire la même chose pour ce volnais il ya une suavité un velouté une délicatesse du tannin qui est absolument extraordinaire c'est du velours c'est de la soie c'est c'est du taffetas c'est tout ce que vous voulez comme tissu fin et puis c'est une précision de parfum il faut dire aujourd'hui que ces grandes maisons cette maison travaille formidablement bien il ya eu des passages évidemment plus ou moins plus ou moins brillant dans une maison qui a trois siècles d'existence et aujourd'hui on est revenu au grand esprit du 10e siècle et je trouve que c'est une supplique que je fais à tous les amateurs il faut enfin considérer ces grands vins qui sont quand même beaucoup plus accessible que les les cuvées de vignerons stars qu'on connaît tous ces grands vins à leur mesure c'est à dire ce sont parmi les plus beaux les plus belles expressions pinot noir qu'on puisse trouver et c'est des vins magistraux qui honorent la cave de celui qui les possède à demain avec un autre vin peut-être une autre rencontre demain je crois qu'on va aller voir michel bethane et avec bethane à goûter quelques voisins de vol nez ancienne cuvée carnaux à demain